Déjà engagé auprès des titulaires sur plusieurs aspects, le GAP met en lumière les produits fabriqués en France sur le site marchand et GAP.fr. C'est un des objectifs de l'un des piliers de notre stratégie RSE 2025, qui est soutenir l'économie nationale. C'est une démarche qui s'effectue par recensement. Pour les titulaires, ce n'est pas du tout un critère de sélection lors d'appels d'offres, c'est plutôt une mention à indiquer sur le site internet de l'UGAP. Nous avons réalisé une expérimentation d'affichage des produits fabriqués en France sur le site internet l'UGAP.fr. Des six fournisseurs avec qui nous avons réalisé l'expérimentation en 2002, nous déployons actuellement la mise en lumière des produits fabriqués en France et des autres titulaires. Nous avons sélectionné deux dispositifs pour cet affichage. Le premier dispositif, ça va être le label Origine France Garantie. C'est un label qui est obtenu directement par les entreprises après un audit. Le deuxième dispositif, c'est un picto qui est facilement reconnaissable et identifiable, qui comporte la mention fabriquée en France. Ça a été créé par les industries sous l'égide de France Industries. L'utilisation de ce picto est réservée pour les produits qui respectent strictement la réglementation européenne. Ici, on parle de code des douanes d'Union européenne. L'obtention de ce picto, elle se fait sous autodéclaration, donc des titulaires directement sur le site France Industries. L'identification des produits fabriqués en France de l'UGAP sont facilement trouvables sur le site internet UGAP.fr. Nous avons déjà effectué une approche auprès de tous les autres titulaires afin de désinformer sur le sujet. Nous avons effectué un processus également qui explique vraiment toutes les démarches. La deuxième méthode, c'est communiquer sur le sujet dans notre programme Croissance PME. La troisième méthode, nous avons effectué la création d'une adresse mail générique afin de répondre à toutes les questions de tous les titulaires et puis les accompagner dans cette démarche. La quatrième méthode, c'est sensibiliser tous les collaborateurs de l'UGAP sur le sujet afin qu'ils puissent avoir l'information et échanger avec nos titulaires là-dessus et pourquoi pas en parler aux clients pour s'engager dans le soutien de l'économie française.